c'est pas facile notre direct est attaqué notre direct est attaqué c'est à dire que on ne veut pas nous laisser développer mais nous nous allons finir ce que le travail que nous avons un travail que nous avons commencé on vous demande de partager partager essayer de faire protéger le direct c'est tout ce que nous on peut dire protéger le direct beaucoup de personnes ne veulent pas entendre les vérités qui vont emmener au changement or nous sommes obligés même si le direct est attaqué le peu de personnes qui écoutent iront expliquer à d'autres personnes il faut qu'on se dise les vérités dans protéger le direct mettez des coeurs partagés c'est tout ce que nous on peut dire mais la réalité est que si on veut entrer dans un cameroun meilleur il faut qu'on apprenne à se partager les tâches lui c'est ça la vérité on ne peut pas laisser dans un pays normal un seul individu importé 80% de la population de ce pays c'est tellement flagrant parce que ça oblige à trop de rétro commissions qui démontrent que il y a ceux qui sont là pour piloter le parti et il y a ceux qu'on laisse là pour financer le parti et après on veut nous faire croire que ces personnes qui financent le parti du jour au lendemain vont laisser tous les privilèges qu'on leur donne pour aller dans le changement il faut exposer ces personnes et il faut que ceux qui sont à côté de ces personnes se disent bien que peut-être qu'elle profite de la proximité avec ces personnes mais elle joue un mauvais rôle pour le cameroun parce que j'expliquais simplement si monsieur mouchine est interdit de ne pas faire la vente au détail ces 360 poissonneries qu'on ouvre au cameroun dans tous les arrondissements du cameroun à 360 familles or monsieur mouchine est celui qui veut aller dans tous ses arrondissements livrer le poisson que lui lui même a importé non ça ne peut pas marcher c'est pour ça que à certains moments on pointe du doigt ceux qui abusent parce qu'il y en a qui abusent dans la situation il y en a qui abusent de manière honnête imaginons qu'on se dise que bon tel individu vous vous avez le droit de vendre les bœufs à tous les camerounais une seule personne ça dure des années les gens ne seront pas contents comme c'est pareil dans la volaille on ne peut pas dire que une seule personne vient livrer la volaille à tout un pays c'est même dangereux donc dans le changement monsieur mouchine ne devra pas dépasser les 30% d'importation et il n'aura pas le droit d'être importateur et détaillant c'est à dire qu'il va devoir choisir on ne lui interdit pas de faire quoi que ce soit aujourd'hui même il est parti de la poissonnerie je dis le chiffre d'affaires est à 200 milliards il peut il peut construire des entrepôts frigorifiques au cameroun et livrer à des détaillants mais normalement ce monsieur doit être interdit de faire de la vente au détail parce qu'il n'a pas le droit c'est ça qui est la vérité mais comme c'est le financier du parti et le secrétaire du parti est à vol d'oiseau vous voyez que les arrangements commencent même là-bas c'est à dire que quand on vient même voir les gens du sud qui eux n'ont que les titres et pas d'argent on leur dit comment les choses se passent et eux ils viennent nous voir ils font les baux avec l'argent que mouchine et leur a donné donc nous on est on est là pour sensibiliser les gens pour dire aux camerounais que les emplois sont confisqués confisqués par le régime et ne regardez pas seulement ceux qui sont dans les bureaux qui font des discours il ya ceux qui sont dans les grosses voitures qui ont des grosses boutiques qui ont qui font des grandes affaires mais qui sont en réalité des gens qu'on choisit pour que leur travail permettent le financement de ce qui va vous empêcher de vivre quand ils doivent acheter des païens dans des bateaux entiers ils prennent cet argent c'est pas l'argent des villageois il faut qu'il y ait des gens qui sortent de l'argent est ce que c'est ce qui boivent les pétrus là qu'ils vont garder l'argent pour financer la campagne ils n'ont même pas le courage de sortir l'argent quand ils sont dans leur village ils ont tous peur ils prennent l'argent qui dont ils ne peuvent pas juste qu'ils ne peuvent pas justifier dans l'argent est caché dans les plafonds dans les valises ils ont peur monsieur mouchine et lui peut sortir un milliard il peut sortir deux milliards il va dire que je vends le poisson je ne sais pas si vous comprenez pourquoi certaines personnes sont même des fois obligés d'envoyer l'argent à l'extérieur parce que le gars qui est fonctionnaire lui il est conscient qu'il ne peut pas normalement s'acheter un immeuble donc il va utiliser le nom de quelqu'un et des hommes comme monsieur ngouchine il servent à ça donc nous nous comptons énormément sur les gens de l'ouest afin que ils fassent comme certains me demandaient que non laisse les gens de l'ouest parler des gens de l'ouest moi je vous ai mis voilà un gros poisson que je vous mets devant devant bafoussam moi je ne vais pas même pas encore abaranté je vais même pas encore chez les bahams je vais pas encore faire un tour chez au royaume baboune parce que le royaume baboune est un grand soutien du rdpc on ne sait pas ce qu'ils pensent maintenant que nous parlons de changement nous voyons un prince de la cour qui nous dit que lui veut le changement mais nous voyons un autre prince qui lui reçoit le président vous voyez on est un peu perdu on a besoin de savoir c'est pour ça que la sensibilisation doit permettre aux gens de 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 parler des sujets qui nous attendent en vous disant que soyons très vigilants quand le président et son épouse sortent à deux trois jours d'état c'est des signes très significatif j'ai expliqué dernièrement qu'on peut se retrouver avec une élection anticipée sans qu'on n'ait pas sans qu'on ait encore la matrice réelle du changement et ils peuvent nous mettre en face un mois où ils nous disent que l'élection c'est dans un mois et on n'aura pas encore percé tous les sujets qu'on doit percer dans tout le pays certains me disent que je n'ai pas fait tout le sud pour ce que j'ai fait au sud faisons aussi c'est un peu partout pour l'instant je suis à la limite j'entends je vois des dénonciations je vois des encouragements aux inscriptions sur les listes des listes électorales ça on voit mais il faut que les gens comprennent que si ça n'a pas marché c'est parce que les gens ont joué des mauvais rôle sinon ils n'auront pas le courage de traverser sucre sur quelque chose de nouveau nous tous nous avons grandi avec l'esprit de paul bière vous voyez qu'un paul bière sort ce que ça fait aux gens il y en a qui disent que voilà paul bière on vous parle encore il est vivant il est vivant alors que nous on n'a pas dit qu'il est mort tellement c'est une image qui imprègne l'esprit des camerounais quand on le voit marcher les gens ont confiance or nous on dit qu'il est fatigué et ce qu'on voit sur le terrain démontre qu'il est fatigué même la façon dont il communique ne ressemble pas au vrai paul bière que nous on a connu donc ils peuvent ils peuvent contempler ceux qui ne connaissent pas paul bière ceux qui ne voient pas dans le visage de paul bière que ce monsieur ci n'est plus là c'est cela qui vont se dire que paul bière toujours là mais nous on regarde même les photos de paul bière on sait que le type ce n'est plus là il est téléguidé il est téléguidé il est le mougou de ses ministres aujourd'hui paul bière le mougou de ses ministres alors que c'est lui qui les a tous fabriqués c'est comme ça que la nature humaine il ne va pas changer il ne va pas changer la vie c'est comme ça et nous on doit prendre conscience on doit expliquer sereinement aux gens que là où on parle là on parle dans l'inconnu nous on parle dans l'inconnu donc l'économie c'est le nerf du pays au même titre que nous tous nous sommes d'accord sur le partage du pouvoir politique il va falloir qu'on apprenne à se partager le pouvoir économique lui il va falloir se partager dans le cadre du changement il va falloir se partager le pouvoir économique parce que chaque région doit avoir son autonomie économique c'est le sens de la décentralisation si certaines régions se retrouvent à être dépendantes des autres il y aura toujours des tensions il y aura toujours des tensions or on veut construire quelque chose de durable vu que l'incompétence a duré on peut aussi permettre à la compétence de rattraper le retard de l'incompétence donc moi j'ai apporté des sujets des sujets qui doivent permettre à tout un chacun jusqu'à quand je parle de monsieur du sénateur ns bouchingue je ne parle pas d'un étranger quand je parle de gens côté je ne parle pas d'un étranger je vous parle des acteurs principaux du rdpc dont l'un est le secrétaire général et l'autre est le plus gros financier du rdpc qui paradoxalement l'un vient de chang et l'autre vient de bafoussam et je vous explique comment monsieur bouchingue a commencé parce qu'il ne va pas nous dire qu'il a hérité il a commencé par avoir une poissonnerie ça ce n'est pas le plus dur à voir dans la vie d'un homme mais se retrouver d'une poissonnerie à avoir un capital de 200 milliards 30 ans après moi je veux bien moi je veux bien mais quelle est la technique de vente ou de négoce de poissons dont monsieur bouchingue est exceptionnel ou le meilleur par rapport à tous les camerounais nous on a vendu des matières premières au cameroun mais on sait très bien que ici ça ne sert à rien d'aller redemander une demande importation de poissons au ministère du commerce on va pas vous la donner parce que c'est réservé à monsieur bouchingue on le sait il ya des consignes pour ça vous ne pouvez pas arriver vous demander une importation de poissons de 500 tonnes c'est pas possible on va pas vous donner parce que c'est monsieur bouchingue qui lui est en quelque sorte le relais du pouvoir de polvia qui est chargé de prendre ce document d'aller négocier le poisson au sénégal d'aller le négocier en mauritanie de ramener aussi parce qu'il faut aussi importer la viande il fait importer tout ça et une fois que il a déjà fait le business il ya des méthodes de redistribution ils financent le rdpc il va dire bonjour au président une fois par an il ya les ministres à voir il ya les délégués il ya tout ça ils gèrent toute une filière de corruption généralisée à l'échelle du cameroun c'est à l'échelle du cameroun donc regardons ce colonel qui parlait l'autre jour pour qu'il y ait corruption il faut un corrompu et un corrupteur on ne peut pas seulement attraper le corrompu parce que le corrompu n'existerait pas sans le corrupteur et si c'est un arrangement entre les deux une conspiration qui consiste à maintenir les autres dans une dans une situation où ils ne viendront là que pour accompagner les autres parce que c'est la situation dans laquelle on se trouve c'est la situation dans laquelle on se trouve il ya des secteurs si on ne casse pas des situations comme celle d'en profite monsieur goucher mais c'est toute une filière qu'on jette aux oubliettes c'est toute une filière alors que nous on veut penser au transport fluvial au transport fluvial à la pêche locale et tout ça si on ne réglementer pas ça ce monsieur peut même se retrouver à être propriétaire de toutes les rivières du cameroun vu son pouvoir d'achat c'est pour aller où on est censé vivre ensemble il faut apprendre à partager il faut que ce pouvoir qui a montré ses limites puisse se mettre de côté pour qu'on ramène ceux qui ont profité pas très honnêtement du régime et qui ont appauvri la majorité des citoyens qu'on les remette dans les cases où ils doivent rester normalement on doit purement et simplement saisir toutes les poissonneries de monsieur goucher qui vendent au détail les saisir et les remettre sous forme d'une régie que ce soit aux communes pour que on trouve d'autres personnes d'autres familles qui vont prendre ces poissonneries et aller se ravitailler donc chez monsieur goucher en tant que importateur là ça aurait son sens mais il ne faut pas avoir un si gros coeur à se dire qu'on veut tenir tout un pays par la force de son désir sous prétexte que on est en complicité avec un pouvoir non ça ne marche pas longtemps il y a un moment où ça s'arrête donc monsieur goucher est une honte pour le cameroun il n'a aucun intérêt à ce que le régime change bon à la dernière élection il a quand même été arrêté en tentative de financement d'un parti de l'opposition il a voulu financer un parti de l'opposition en 2018 à le pouvoir lui a montré que on ne s'amuse pas comme ça il a eu automatiquement un redressement judiciaire qui lui a valu je crois 16 milliards mais ce n'est pas assez on voulait juste lui montrer que c'est le pouvoir qui te laisse travailler donc si tu vas financer un parti de l'opposition le pouvoir peut te taper sur les mains c'est ça qu'on a montré à monsieur goucher en 2018 il a eu juste un petit redressement donc c'est quelqu'un qui est obligé de marcher dans le RDPC parce qu'il ne peut pas trouver meilleur contrat il ne peut pas trouver meilleur contrat on ne peut pas donner à ce monsieur 100% de l'importation de poissons il est aujourd'hui à 80% c'est à dire que le président de la république a fait ce que personne n'aurait même dû jamais faire parce que c'est même dangereux c'est dangereux pour la filière alimentaire si jamais il y a un risque dans sa chaîne c'est tout le pays qui risque de subir soit des retards soit de non livraison et tout ça là donc la concurrence c'est quelque chose de sain pour l'économie moi j'aurais bien voulu voir 4-5 personnes de l'ouest faire de la concurrence dans le poisson mais à l'ouest il n'y a que lui et ceux qui veulent, ceux qui ont des affinités avec lui qui vont maintenant chercher à avoir des poissonneries pour s'accrocher au monopole que lui est là non, même jusque là ce n'est pas la bonne solution on doit purement et simplement fermer toutes ces poissonneries, les mettre en régie et on laisse monsieur Gouchier avec l'import de poissons ou bien si lui veut faire le détail on ne lui donne plus le droit d'importer on trouvera des gens qui vont importer ce sont les banques qui le suivent et le document le plus important c'est le document qu'on lui donne au ministère l'autorisation d'importation moi-même on me donne ça là maintenant ce sont les banquiers qui vont m'appeler non, il ne faut pas croire que les gens font la magie pour être là où ils sont ils ne font pas la magie ils sont cooptés par un système qui les permet de maintenir les populations et on doit reconnaître que la redistribution n'est pas équitable c'est à dire que quand l'état vous donne l'opportunité de vous investir en économie c'est pour qu'il y ait une redistribution équitable et malheureusement on peut dire que la redistribution n'est pas équitable il y a ceux qui connaissent M. Ngouchingé qui profitent des privilèges que l'état lui donne je me rappelle même il fut une année il voulait même devenir aussi je crois président de la fédération de karaté pour vous dire à quel point quand on arrive à ce seuil là on devient tellement boulimique qu'on veut tout avoir c'est à dire non seulement lui il avait le monopole du poisson il voulait encore la fédération de karaté et il est sénateur en même temps donc en 2018 il a eu un petit redressement qui n'était juste qu'une reprimande si on regarde les choses comme elles doivent être regardées oui ce monsieur doit beaucoup de gens à l'état camerounais et au camerounais si on évalue maintenant les défauts qui arrivent dans la chaîne de distribution de poissons on pourra aussi trouver une grosse part de responsabilité de ce monsieur parce que quand on devient trop gros on ne s'intéresse plus aux détails or si ces gens libèrent l'économie chacun aura la possibilité de s'épanouir de vivre je dis si on interdit seulement en Gushingay de vendre au niveau de au détail ces 360 familles qu'on met au travail sous condition bien sûr de remplir un cahier des charges pour devenir poissonnier mais il suffit qu'on lance l'appel d'offres on trouvera bien une famille dans chaque arrondissement et des ouvriers qu'on sera obligé de former c'est comme ça qu'on distribue le travail c'est comme ça qu'on se partage le travail il n'y a pas de magie c'est comme ça donc réfléchissons aux sujets qui vont nous éviter de retomber dans les mêmes travers que nous connaissons aujourd'hui ne disons pas seulement il doit partir il doit partir sans regarder l'état actuel de la chose parce que moi je vous démontre là par ce personnage que à lui tout seul il a ce que Paul Biana n'a jamais donné à Mboulou Paul Biana n'a jamais donné à Mboulou ce qu'il a donné à Ngushingay et je ne crois même pas qu'Amboulou lui ait demandé ça et que ou bien qu'Amboulou ait besoin d'avoir ça je ne crois pas nous on aimerait juste avoir des possibilités équitables que chacun puisse avoir le droit en vérité c'est ça qu'on demande mais quand on se retrouve avec des pans d'activité confisqués on se dit qu'on est face à un complot généralisé et l'une des grandes raisons l'une des grandes raisons c'est que dans chaque région on a toujours pris une personne ou deux personnes ou dix personnes pour mater la majorité des gens c'est pour ça que tout le monde a le devoir de sensibiliser de dire aux citoyens ne va pas là-bas bêtement entretenons ces personnes-là pendant les campagnes pour que le vote change pour que le vote change donc Paul Buya doit partir en 2025 il doit partir avec les Ngu Xingu parce qu'ils font tous partie ils font tous partie de ceux qui ont mis le peuple dans cette situation si Paul Buya n'est pas et que Ngu Xingu lui reste avec le même système ça va changer à quoi ça peut même devenir pire donc il faut qu'on règle d'abord les problèmes qu'on règle ensemble pendant qu'on fait la sensibilisation qu'on mette les problèmes sur la table il faut qu'on mette les problèmes sur la table qu'on sache maintenant comment les responsables politiques vont trouver la synthèse de tous les problèmes qu'ils vont trouver dans la société sinon on part pour un mauvais tour et c'est pour ça que moi j'ai dit aux gens de mon côté que soyez prêts ça va changer ça va changer non le petit sujet que je croyais lever ici à l'ouest aujourd'hui parce que nous allons passer la soirée la soirée à l'ouest j'aimerais voir déjà la réaction de ceux qui de ceux qui veulent le changement par rapport à ces deux cas voilà deux cas bien précis que je pose devant l'opinion publique pour nous dire comment on fait comment on fait à tiens où sont les symboles de tiens 42 ans qu'est-ce que le RDPC a donné à tiens comment on fait quand on a un personnage comme monsieur Ngu Xingué qui lui se retrouve à être dans un pacte avec le pouvoir où il se retrouve à être celui qui nourrit c'est-à-dire qui importe 80% du poisson que nous tous en mange par le biais d'une autorisation administrative et bien sûr tout ce qui accompagne ces mouvements financiers c'est-à-dire les institutions bancaires donc si on ne règle pas cette notion de partage politique cette notion du partage économique moi je ne serais pas contre de voir qu'une partie de l'importation de poissons se fasse par les habitants de la côte les gens qui les dollars qui ont toujours vécu de la pêche qui se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir pêcher que l'état leur réserve une courte part dans l'importation de poissons pour les permettre d'atténuer les revenus qu'ils ne peuvent plus avoir moi ça ne me choquerait pas je verrais bien les Batanga maintenant avoir des jeunes qu'on lance dans l'importation de poissons pour compenser les pertes qu'ils ont eues moi je suis un homme de la forêt dans ma forêt pour l'instant rien ne change j'ai toujours ma forêt mais le gars de Kribi sa vie change parce qu'il y a une industrie qui arrive les gens de dollars leur vie ont changé parce que tout le monde s'est installé à Dora ils sont comme oppressés leur culture n'est plus ils ne peuvent plus la vivre normalement donc moi je ne serais pas contre que dans le partage par exemple de l'importation de la pêche qu'on réserve une partie pour les gens qui habitent les côtes on trouve des hommes d'affaires là on les lance parce que ceux qui viennent à l'intérieur des terres qui viennent prendre tout le marché qui est lié à la mer se disent que ceux qui sont près des côtes ils vont vivre de quoi ils vont vivre de quoi parce qu'à la base ceux qui sont près des côtes vivent du poisson donc nous nous venons des terres de l'intérieur des terres on vient prendre tout ce qui doit être leur outil de vie le partage n'est pas bon il faut qu'on réfléchisse dans le cadre du changement il faut qu'on réfléchisse afin que les sensibilités des uns ne soient pas heurtées à cause de l'appétit des autres c'est ça qui fera un meilleur Cameroun demain c'est ça qui fera qu'on ne sera plus obligé de se regarder en tant que boulot bassard machin non 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 si chacun sait où s'arrête sa liberté par rapport à celle de l'autre moi je crois qu'on vit ensemble sans problème mais des situations comme celle-là moi même aujourd'hui quand je sais que tout le poisson que je mange au Cameroun ce n'est qu'une personne qui achète j'ai envie de manger les légumes parce que je ne trouve pas ça normal ce n'est pas normal donc je vais voir les retours demain on va continuer avec un autre personnage que j'aurai le temps de mettre sur la place publique parce que c'est à partir de ces personnages qu'on va essayer de voir à la fin quels sont les vrais changements qu'on veut mais parlons de ça maintenant et je dis à tous ceux qui estiment que les choses ne sont pas normales dites nous dénoncez ces gens il faut les dénoncer quand on va les dénoncer ça va créer la discussion ça va créer la discussion et on continue à faire comprendre aux gens qu'il faut s'inscrire on ne sait pas à quel moment les choses peuvent changer donc il faut être prêt je demande à mes frères à mes frères très convaincus de faire le travail continuons le travail franchement continuons le travail sensibilisons au maximum pour que que les esprits qui n'ont pas encore intégré cette idée commencent à se mettre cette idée dans la tête c'est important et moi tel que je vois les choses nous sommes tellement petits que si le président de la république se lève en pleine nuit pour aller faire quelque chose ça veut dire que la corde est fragile c'est à dire que c'est tellement tendu que c'est très fragile pour eux donc mettons-nous prêt en sachant que ils ont quand même les dernières cartes ils ont quand même les dernières cartes mais la seule chose qu'on a comme assurance c'est qu'il y aura des élections et c'est aux élections que nous on doit les attendre donc je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée je ne veux pas rester plus longtemps on se dit que je regarderai au fur et à mesure j'attends les dénonciations de l'ouest n'ayez pas peur dénoncer décomplexez-vous moi je vois plein de jeunes de l'ouest qui arrivent qui n'ont rien s'ils n'ont rien ça veut dire que ces élites ne leur donnent rien et ça il faut le dire il ne faut pas protéger parce que vous vous dites que non vous n'avez pas non il faut dire c'est une fois qu'on est décomplexé comme ça qu'on prend le courage de changer les choses on ne va pas se cacher et tout le monde n'aura pas les mêmes privilèges que tout le monde mais quand on dénonce l'excès de privilèges ça permet une prise de conscience beaucoup de gens ne savaient pas aujourd'hui qu'une seule personne importait 80% de tout le maquereau qu'on mange au Cameroun une seule personne beaucoup de gens ne savaient pas aujourd'hui en mangeant le poisson les gens doivent savoir que c'est une personne qui fait venir ce poisson au Cameroun et que cette personne finance le RDPC c'est pour ça que ce sont même les gens de l'ouest ces deux personnes que j'ai prononcées là qui sont la racine centrale du RDPC oui nous on n'est que des faits valoir tel qu'on voit les choses parce que le vrai pouvoir c'est le pouvoir économique le vrai pouvoir en dehors bien sûr des avantages le pouvoir économique donne quoi ça permet d'aller voir un ministre pour avoir une bonne école dans sa ville le pouvoir économique donne quoi ça influence beaucoup de positions dans la vie politique dans la vie administrative pendant que les autres pleurent les autres donnent les enveloppes pour avoir les meilleures institutions c'est à ça que c'est le pouvoir économique donc ce n'est pas rien ce n'est pas rien moi je reconnais beaucoup de qualités aux personnes de l'ouest dont j'en parlerai aussi des hommes de qualité oui il y a l'ouest c'est vraiment une région où si on arrive à s'entendre c'est une région qui est le turbo du Cameroun dans tous les domaines dans le progrès mais il faut s'entendre il faut changer de paradigme il ne faut pas dire forcément on est meilleur quand on a eu des avantages c'est à dire il faut au moins faire une course à chance égale pour savoir qu'on est meilleur ça c'est aussi important on ne peut être meilleur bien sûr que si on a tous les avantages comment on saura que les autres sont meilleurs sinon pas les mêmes avantages que vous on ne peut pas savoir donc il y a des choses à régler au niveau politique au niveau économique au niveau social pour qui est tout un vivre ensemble et c'est pour ça que très franchement il faut qu'on parle de changement en prenant tous ces paramètres en compte sinon il y aura des gens qui vont s'introvertir et le vivre ensemble ne sera qu'un slogan comme il est un slogan aujourd'hui oh si on règle tout ce qui nous dérange qui n'existait pas il y a de cela 30-40 ans parce qu'on ne voyait pas mais maintenant qu'on voit si on règle ça non on est fort comme comme plus que plus que beaucoup de peuples en Afrique mais il faut qu'on règle ça il faut qu'on règle ça et ça fait partie des choses qu'on doit parler pendant le changement donc merci beaucoup je vais continuer je finirai tard aujourd'hui j'étais voir le médecin aujourd'hui ce matin pour pour mon travail je reviendrai demain je vous dirai à quelle heure on va continuer à développer en fonction des retours que j'aurai et je vais vous montrer un autre personnage à l'ouest pour continuer le débat en espérant que j'aurai déjà aussi d'autres dénonciations de l'ouest parce que faisons frangeux faisons frangeux mais rien que les deux que je vous ai pris là c'est les tétés c'est les tétés du RDPC rien que les deux que j'ai déjà pris là après on va développer d'autres thèmes on sait que Yves Michel Foto est parti voilà des privilèges qu'on ne donne pas à tout le monde on a vu le professeur est mort est-ce qu'on a donné au professeur le privilège de sortir de prison mais on a donné à Yves Michel Foto il est parti on a donné à Enone Ephraim il est parti donc il faut vous regarder comment se comporte l'état pour comprendre son fonctionnement et qui c'est qui a la puissance dans cet état c'est tous les mystères qu'on doit pouvoir éclairer pour se faire une société harmonieuse sinon les gens continueront à se regarder comme ils ne doivent pas se regarder quand ils sont républicains on est tous des Camerounais réglons nos problèmes entre nous on a vu c'est à dire que comme on peut dire on a déjà vu on ne verra pas pire on est humilié on sait qu'on est la risée du monde la risée de l'Afrique on ne peut pas être champion de corruption et dire qu'on n'est pas humilié quand on dit champion de corruption ça veut dire qu'on est des tricheurs c'est une honte pendant que les enfants japonais eux ils sont là à penser les choses de manière nous on est là à penser tricherie donc il faut qu'on essaye de se dégager cet esprit et prouver au monde à l'Afrique non nous nous sommes à la base nous sommes des esprits c'est important il n'y a aucune fierté à être un tricheur alors qu'on voit nos compatriotes montrés par A plus B qui sont les meilleurs dans le domaine est-ce qu'on est le meilleur mathématicien qu'on a c'est un tricheur on a des vrais cerveaux on a des vrais cerveaux on a des gars à la NASA on a des gars tout à dire qu'un gars arrive il se met à taper tout le monde qui c'est qui a ce mental que nous on a pourquoi on ne mettrait pas tout ce mental au service de notre pays et se retrouver à avoir un pays où il n'y a que des gens mauvais ça veut dire quoi ça n'a pas de sens il faut que qu'on continue à discuter qu'on continue à développer nos sujets et que chacun aille s'inscrire pour qu'au moment opportun on se dise qu'on fonce sur telle personne en sachant que le président Paul Biard nous on dit qu'il est fatigué il ne peut plus contrôler c'est ça que nous on dit et tous ceux qui sont à côté de lui n'inspirent pas enfin non pas le suffrage qui nous permet de leur donner la confiance qu'on a donnée au président Paul Biard on ne les connait pas ils sont là par décret merci beaucoup chers compatriotes je vais continuer je vous souhaite à tous une bonne soirée en se disant que demain on va se retrouver pensez tous au Cameroun chacun fait la part de ce qu'il peut faire moi je vous aime vive le Cameroun vive les Camerounaises et vive les Camerounais à demain on va se retrouver au Camerounais